Je vais en avoir d'avance pour les mix médias. Puis parce qu'en même temps, ça me permettait de voir avec mes moules, attendez, je vais en descendre un. Ça permettait de voir avec mes moules les formes de ce que j'avais fait, de ce que j'avais commandé, parce que j'allais voir même que j'ouvre l'armoire des moules, donc ça vous donne une idée, on fait un petit peu de condensation, mais ils sont corrects, ça me donne une idée de toujours de ce qu'ils ont de l'air mes moules, parce que des fois on ne voit pas bien le moule tant qu'on n'a pas moulé quelque chose dedans. Bref, ce sont toutes des pièces qui sont faites en plate de Paris. Ça, ce sont deux projets en cours que vous allez pouvoir voir, et maintenant vous allez un petit peu halluciner sur mon cas. Et ce sont mes moules, et mes portes de résonant, aussi que c'était mon périod, après ça j'ai beaucoup beaucoup de Prima Marketing, et bref, c'est ça, on y va tranquillement. Mes pâtes, elles font toutes les sortes d'argiles différentes, les résines, et ce sera un petit retour en haut, ça fait que vous voyez que j'en ai comme beaucoup, et j'ai toujours envie d'en avoir plus, je suis épouvantable. Ici, bon, la colle pour le gun à colle, les tapes qui sont dans ce truc, et mes bacs ici, c'est du matériel pour le mix média. C'est que de la récupération, comme vous allez voir, là, ici, là, qui sont toutes ces pièces que j'ai ramassées de rouille sur le bord de l'eau, une vieille prise. Je garde à peu près tout ce que je trouve qui pourrait être intéressant, des vieilles ampoules, ici j'ai beaucoup de petites fioles. Bref, j'ai plein de choses que je me suis gardées, des fils USB, des vieilles décorations de Noël, finalement, des zippers, des disques véniles, ça, c'était des plastiques de modèles à coller, toujours utiles, des fils, bref, des pièces d'ordinateur. J'ai, bon, là, ici, c'est pas la bonne chose qui est écrite, là, j'ai juste pas eu le temps, parce qu'on a tout rangé hier, là, j'ai tout reclassé. Ici, certaines pièces en métal, c'est pas mal tout du métal, là, de la récupération de métal dans ce tiroir-là. Ici, les bouchons, les crayons, les boutons, les billes, beaucoup de récup, des petits surplus de pièces de bois variées. Ici, surplus, ça, c'est un tout tas de rondelles pour les rubans, des bobines de rubans que j'ai récupérées, que je vais vous montrer, je vais faire des belles petites fenêtres dans les mix-médias. On va aller dans mon petit coin, ici, qui est mon, comme mon entrée pour aller à mon balcon, finalement. Ici, ancien rack à souliers, transformé pour ranger les toiles, les canvases, les canvases de bois, d'autres produits, là, que vous allez voir avec le temps, là, qui sont chipboard, puis des albums, toutes sortes de choses, qui sont là, aussi. Ah, bon, mon surplus de papier craft et de sacs plastiques. Et, ici, bon, c'est mes chartes que j'accroche, ici, et l'entrée de la bête. Ici, ce sont toutes mes pièces qui servent pour le mix-médias, que je récupère dans les brocantes, mis sur plus de toiles. Comme vous allez voir, là, il y a comme un beau petit bordel, ici. Mais, tout ça, vous allez finir par voir passer ça en art alterné, en mix-médias. Et, comme vous voyez, ça a encore besoin d'un petit peu de rangement, ici. Mais, bon, quand même, à partir de là, on se revire. OK. Bon, ma belle pêche de chaise versante que j'ai refait. Mes projets en cours, qui sont là, là, il y en a comme 4, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont là. De là, l'utilité de mon chariot, éventuellement, avec les plateaux. Mon sur... Ça, ici, c'est le papier pour le art journal. C'est ce qui me sert de faire pour faire mes fonds. C'est ce que je me sers régulier. OK. Il est, donc, à portée de main, ici. Et, on va arriver sur ma surface de travail régulière, ici. Ici, c'est juste du surplus que j'ai classé, là, parce que c'était des petites idées que j'avais pour mon art journal, là, qui dure tout le mois d'octobre, là, pour l'Halloween. Bon, mes pinceaux, les crayons que je me sers régulièrement. Les petits retailles de papier que je garde, là, souvent, parce que j'ai un petit quelque chose à gribouiller. Fait que ça reste là. Mon journal, là, où est-ce que je suis rendue. Mon fameux bonhomme que je n'ai toujours pas rangé, qui était là tantôt. D'autres idées qui sont là. Ma nouvelle trancheuse, mon agenda. Ici, je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est mon plateau que je me suis fabriqué. Qui est un plateau de travail. C'est que ça me permet, quand je suis en train de faire un projet, de diviser mes pièces. Là, présentement, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Mais je peux diviser mes pièces, savoir ce que je suis rendue. Les pièces qui sont secs, les pièces qui ne le sont pas. Fait que bref, je mets ça ici. Ce petit meuble-là, je lui ai posé des roulettes pour qu'ils puissent être amovibles. Fait que là, j'ai un siroir où je mange ma pastelle à l'huile. Et ici, je vais avoir tout le reste de mes chipboards parce que ce n'était pas tout ce que j'avais. Fait que donc, ça, ça en est encore tout. Des chipboards un peu partout. Des pièces de bois. Et j'ai aussi un bac que c'est du métal. Il y a des petites pièces de métal que je vais vous montrer plus en détail dans une autre vidéo. Ici, tiroir d'outils varié. Pas mal un tiroir de mélanger que je me sers de plein de choses. Mais aussi, ma meilleure amie, l'étiquetteuse pour pouvoir faire mes mots en français sur le art journal, même sur la carterie, je m'en fers. Puis, ça vient avec... Tu sais, j'ai comme plusieurs modèles d'étiquettes. Je ne suis pas obligée de toujours écrire noir sur blanc. Deuxième tiroir ici, j'ai ma Delusion Paint. Ça, je l'avais vu passer. J'ai quand même les rondelles. Les rouleaux de robber pour les gels presse. Ici. Bon, tiroir de gesso pour toute occasion. Je vais le dire comme ça. Que je vais vous présenter aussi avec le temps, pour certaines choses. Et toutes les pâtes à craqueler différentes. Vous allez voir que j'en ai de plusieurs, plusieurs compagnies. Il n'y en a pas une qui fonctionne de la même façon. Bref, j'ai ça ici. Ici, j'ai... Bon, les patines qui sont à base d'huile, soit d'orange ou de bitume. Ce sont des produits qui ne sentent pas très bons, mais ce sont des produits qui sont très, très durables pour... Au niveau du découpage, en tout cas, pour refaire des patines. Vraiment. Ça, c'est un produit que je vais vous montrer aussi, qui est un rust et sec. Qui sert, dans le fond, à faire des plaquettes de faire de la vraie rouille. En réalité, on va vraiment créer de la rouille avec ces produits-là. La même chose ici, c'est pour les miroirs. Ça fait que c'est pour le verre et le plastique. C'est pour fabriquer des miroirs, une teinte miroir. Bon. Un petit surplus, là, de... De art foam. L'encre à alcool. Pinata Gold, que je me sers en peinture aussi. Je vais vous montrer. Vernis, plusieurs vernis. Ça aussi, qui vont aller dans d'autres historiels. Ici, bon, surplus, gants, guenilles, les... en papier craft, dans le fond, des napkins en papier craft, les éponges, les pattes bleues qui me servent à ne pas trop faire de dégâts partout. Bref, c'est ici. On continue. Il en reste de moins en moins, les amis. Ici, j'ai toutes les pattes de texture différentes. Les art medium et des pattes de texture différentes. On est comme plusieurs ici. Ici, Artstone. Ça, c'est une autre compagnie qui est très art. Ce sont tous des échantillons que j'ai à tester. Il y en a plusieurs que je n'ai pas encore essayé. Mode podge-colle. Ici, tout. Je pense que c'est pas mal tous des embellissements à coller pour le mix média. Excusez-moi, les petites pierres, le fil, les pebbles, là, de Cinnabert. Bon, la petite rocaille, les demi-billes, les micoflakes. Bref, les poudres. En tout cas, bref, ça, c'est plein de petites choses que je vais pouvoir vous montrer avec le temps que vous allez voir passer. Ici, d'autres médiums, d'autres gestos, mais c'est surtout aussi du surplus, des choses que je me sers moins. Ben, pas que je me sers moins, mais des choses que j'avais en double ou encore disponibles en surplus. fait que c'est là. Ça, c'est mon tiroir qui n'est pas fait, qui est à l'envers, vous allez voir. C'est un tiroir d'outils variés, tous les petits cossins qu'on ne sait pas trop où mettre. C'est dans ça. À partir d'ici, vous allez voir, bon, ce meuble-là, je peux vous montrer, il est dit, brièvement, mais il n'est pas encore tout classé. Même chose que mon garde-robe, toutes les pièces qui vont servir éventuellement pour du mix média. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a dans tout ça. Bon, mon ordinateur, ma musique, la petite balayeuse, ma lampe que j'ai fabriquée, ma petite décoration, surplus de peinture que j'ai depuis plusieurs années, qui est encore bonne. Fait que j'essaie d'épuiser tranquillement dans certains projets. Et on est revenu à Monsieur Tempête. Est-ce que j'essaie le tour? Il me reste ici. tous les bacs qui sont ici, c'est du bois de grève, des branches, de l'écorce, des rondins, des cocottes, toutes les choses que je ramasse dans la nature éventuellement pour le mix média. C'est toutes là. Ah, les roches aussi qui sont des galets que je peins pour faire, dans le fond, pour une page Facebook qui s'appelle Arroche-moi un sourire que je partagerai éventuellement où est-ce qu'on peint des roches puis qu'on les cache un peu partout. En tout cas, ici au Québec, on fait ça. On les cache un petit peu partout puis quand les gens tombent sur une de nos créations, ils sont toujours bien contents. Bon, petit calendrier perpétuel que je n'ai toujours pas terminé, que j'avais fabriqué. Bon, vous avez plusieurs de mes oeuvres, les choses que j'ai faites. Bref, je pense bien avoir fait le tour. Ah, et mon super éclairage, ma grosse hélicoptère de lampe de garage, mon setup pour la caméra. Ah, et j'ai oublié de vous présenter quelqu'un qui est, en tout dernier lieu, mon amie Mylène. Bon, oui, mes plantes ont toutes des noms. J'en ai que deux, ça fait que c'est pas bien grave. Justement, je n'ai pas le pouce vert et j'ai des amis qui ont décidé de m'offrir des plantes pour que j'essaie de les faire survivre. Ça fait que, donc, j'ai Mylène qui est belle et dans ma cuisine, j'ai Jojo qui était offerte par mon amie Joanne. Donc, donc, c'est ça. Ça fait que, ma vidéo va probablement se terminer ici sur la présentation de Mylène. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas et puis, je vous reviens bientôt pour une autre vidéo qui va sûrement être un tutoriel. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501